Bonjour, et aujourd'hui un peu de promenade, c'est encore bien sûr une vieille nante japonaise, quand je dis vieille, je ne parle pas de l'âge, pour moi c'est un terme affectueux, vieille, c'est avancer en sagesse. Donc, un peu de promenade pour se rappeler qu'il faut aussi flâner avec les nuages. À travers ce terrain accidenté, la route, parfois facile, parfois obstruée. Au repos, j'observe les affaires du monde, comme une rivière coulant vers l'Est. Je contemple la fin du ciel, vide de passé et de présent. Je flâne au milieu des nuages, allant et venant librement. Je m'assieds souvent avec un maître des rivières et des pierres. Je voyage parfois avec un gardien de fleurs de peint. Si j'arrive à trouver une phrase, je fredonne en chevauchant le vide. C'est encore mieux que d'échanger des poèmes avec le pêcheur ou le bûcheron. Je flâne au milieu des nuages, allant et venant librement. Ne l'oublions pas. Et cette semaine qui vient, c'est Uposata. Donc, Uposata, c'est s'asseoir ensemble, comme on le fait d'habitude, chacun chez soi. Mais c'est aussi Uposata le jeudi avec YouTube. Donc, j'espère vous retrouver pour partager ce moment. Merci. Une vieille nôme chinoise, encore un poème d'une vieille nôme chinoise, Xin Mang, juste un coussin de méditation. Juste un coussin de méditation et vous êtes complètement protégé. La terre peut s'écrouler, le ciel peut s'effondrer, mais ici, vous êtes en paix. Hiérarchie ou renommée modèle clérical, tout s'efface en l'assise. Et tout simplement, sur la pointe d'une plume, se rassemblent des milliers d'univers. Bonsoir. À demain soir, sur un coussin de méditation. Et ça marche aussi pour le petit banc, j'espère. De nombreux sentiers partent du pied de la montagne, mais au sommet, nous regardons tous en l'admirant, la seule même une brillante. Voici. Et ça m'a rappelé quelque chose d'un ordre vraiment différent, mais qui m'avait fait me sourire, et qui disait qu'en fait, nous sommes tous déjà au sommet de la montagne. Nous n'avons rien à faire. Nous sommes déjà au sommet de la montagne, mais nous ne le savons pas, parce que nous regardons nos pieds. Et je trouve que parfois, c'est très juste. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.